Pouf pouf Youtube, comment allez-vous ? C'est un super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wasteland, on est en live sur mon Twitch, et à la base je voulais pas rec, c'est ce que j'étais en train de dire, puis bon je me suis dit, pourvu qu'on se fasse une game de fou furieux, si je rec pas, je vais être dégoûté, je vais dire, oh putain merde, j'aurais dû enregistrer, fais chier, du coup voilà, du coup, je rec, au moins comme ça, si je fais une action de fou furieux, et ben, tout le monde le saura, voilà, je pourrais dire que j'ai fait quelque chose d'incroyable sur Wasteland, alors je suppose que, oh, MK, bon bah c'est bon, ça commence bien, pourquoi il y a autant de JVN dans cette bagnole, je ne sais pas, c'est une question, Oh, le petit Strider, on va aller voir ce qu'il y a au niveau du petit Strider, je vais devoir rebaisser le son, parce que, le, les sons des véhicules, c'est vraiment un truc de fou furieux, alors pour ceux qui se demandent, il y a à peu près 40 joueurs de co sur le serveur, Donc il y a moyen, euh, de faire un petit truc, non, attendez, c'est quoi ça, ah, pour combat à corps à corps, à la limite, ça peut être pas mal, ouais, allez, pour combat à corps à corps, ça peut être pas mal, Euh, pour ceux qui sont intéressés pour venir, je vais faire un petit truc, je finis de loot le Strider, et euh, je vais vous linker l'IP dans la chatbox, comme ça, ceux qui veulent venir pourront venir, bien évidemment, voilà, euh, popopop, allez, on va garder l'ifrit, hop, et là, attention, parce que là, c'est la magie qui opère, alors, l'IP de mon serveur Wasteland, c'est ça, du coup, je vais sur Nightbot, encore une fois, on est sur Twitch, et ce qui est sympathique, Sur Twitch, c'est ça, je fais Everyone, voilà, comme ça, tout le monde va pouvoir faire la commande IP, qui va normalement linker, voilà, Wasteland, Stratis, avec l'IP du serveur, on est bon, on est parti, les gens, pas de pitié, pas de pitié, pas de pitié, alors là, on est près de la base, à la base aérienne, là où il y a toujours du monde, mais après, est-ce que ça va, oh, Ah, ça commence, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont déjà des chars, alors, en espérant qu'on se prenne pas une roquette sur la gueule dès le début, parce que, hier, on est tombé sur des mecs qui savaient un petit peu jouer, quand même, et qui avaient les bons véhicules, Ah, il est encore là, le camion ! Putain, bah, ça s'est pas reboute depuis hier, en fait. Attendez. Ouais, ça s'est pas reboute depuis hier, en fait, putain, chaud. Euh, bah, normalement, à 6h du matin, il y a dû y avoir un reboot, ou alors, le camion, il peut toujours planter dans les collines, là, c'est un peu bizarre. Bon, on va aller là-haut, c'est jamais, des fois, j'arrive à écraser des mecs, j'arrive à écraser des mecs, alors, capture de poing, non, on s'en fout, putain, le mec, il a foutu le bateau sur la route, n'importe quoi. Il y a des mecs, c'est vraiment des Nikkei dans leur tête. Le bateau, il est sur la route ! Alors, ça doit être très cool, ça doit être très cool. Coucou, les gars, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, et bienvenue à ceux qui m'ont jamais vu en stream et qui me connaissent uniquement sur YouTube. Bah, voilà, vous savez comment ça se passe. Alors, en plus, on est sur Waisland, alors, c'est un truc où je me démerde pas trop mal, normalement. Enfin, je dis normalement, parce que hier, je disais aussi que je me démerdais pas trop mal. J'ai fait 2-3 belles actions, mais on s'est pris des belles roquettes dans la gueule, et ça pique. Ça pique, ça pique, parce que maintenant, il y a des mecs qui ont assez d'argent pour acheter des chars d'assaut. Et malheureusement, l'ifrit n'est pas assez gros. Mais là, il y a un truc qui peut être pas mal au niveau de l'ERHQ, généralement, il y a pas mal de mecs qui popent. On va aller voir si on peut pas aller en écraser certains. Et d'ailleurs, hier, il s'est passé un truc de fou. D'ailleurs, j'avais règle, donc vous verrez tout ça sur la chaîne YouTube quand ça va sortir. Il s'est passé un truc de fou hier. Il y a des mecs, ils étaient une team. Ah, genre ça, vous voyez, ça, c'est un 4-4 qui est acheté. Ils étaient une team, et c'est fou. Ils ont pris un gun shop. Ils ont braqué un gun shop, en fait, les malades mentales. Regardez-moi le 4-4. 4-4 de réparation avec le skin et tout. Et donc, les mecs, hier, ils étaient une petite team. Ils ont braqué un gun shop, et ça, franchement, GG à eux. Parce que c'était un truc que je voulais faire, que j'avais pas eu le temps de faire encore. Et oui, ils ont réussi à le faire, et c'était vraiment beau gosse. Bon, du coup, on s'est fait défoncer la gueule, hein. Mais c'était quand même beau gosse ce qu'ils ont fait. Parce que du coup, ils avaient acheté des barrières. Ils avaient bloqué le devant du gun shop. Ils avaient... Des lances roquettes et tout ça, c'était vraiment pas mal. Alors là... Là, on va aller voir. Est-ce qu'il y a de l'argent, à votre avis ? Allez. On se dépêche. Dis-moi qu'il y a pick-up money. Merde, il n'y a pas pick-up money. Oh, putain ! Chaud ! Chaud, chaud, chaud. Qu'est-ce qu'on s'est pris ? On a dû se prendre une grenade dans la gueule, je pense. Monsieur, un super boy, une journée. Bon, allez, hop, suicide. Yes. Fouuuh ! Je suis le 43... Ah, je suis passé 36e joueur. Alors, ouais, le mec, il prend un bateau pour aller au travail. Le mec, avec son bateau, je ne sais pas trop ce qu'il cherchait à faire. C'était un... C'était un fou. Un fou. Et un truc qui est bien, c'est que maintenant, la 4G ne drop pratiquement plus. Donc ça, ça fait zizir. Bon, alors, il ne faut pas que j'aille là-haut, parce qu'il y a toujours des fous furieux. À la base, ce que je voulais faire, c'était essayer d'écraser des mecs. Putain, parfait. Et quand je vous dis que sur Wasteland, même si tu es nul, tu prendras quand même du plaisir. Alors, par contre, il faut bien regarder au niveau du début, parce que généralement, les spawns, ils sont l'un à côté de l'autre. Sur Wasteland, même si tu es nul à chier, tu prendras quand même du plaisir. Parce que ce n'est pas comme sur Daisy, où il te faut un peu de temps pour bien savoir jouer, connaître les loots et tout ça. Sur Wasteland, dans tous les cas, ou à moins que tu n'aies vraiment pas de chance, tu tomberas forcément sur un véhicule. Au bout de 2-3 minutes, tu tomberas forcément sur des armes et ainsi de suite. Donc là, vous voyez, j'ai déjà trouvé des armes, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Et ce qui est pas mal, c'est que sur Wasteland, quand tu pop au tout début, tu pop avec une arme et une vision nocturne. Donc tu n'es pas le petit Niké qui n'a rien du tout, tu as déjà tout ce qu'il faut pour survivre. Et des mecs au petit Piu-Piu, j'en ai défoncé pas mal. Donc je peux vous assurer que le petit Piu-Piu de départ, qui ne paye pas de mine, on pourrait dire qu'il est nul à chier. Pourtant, il fait des putains de dégâts, même à distance. J'ai déjà défoncé des mecs qui étaient super loin. Donc voilà, donc, don't worry. Même si vous êtes nul, vous allez quand même vous amuser. Au pire du pire, vous allez vous faire les mains, vous allez pouvoir vous entraîner. Parce que dans tous les cas, vous allez avoir un sac à dos, une arme, une vision nocturne. Vous allez juste perdre votre argent en boucle. Mais bon, à chaque fois qu'on meurt, on repop avec 100$. Donc il y a moyen d'acheter quelques chargeurs. Coucou à ceux qui viennent d'arriver, les gens. Rip, je kiffe ton bonnet. Bah merci, c'est un bonnet de Noël. Oh, il y a un lapin, regardez. Il y a Atlas. Ah, ça pique. Oh, il est fou, le mec. Qu'est-ce que t'as voulu faire, Johnson ? Injection. Oh, Johnson, t'es nul ! Les gars ! Est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire, les gars ? Il a fallu qu'il y ait un croquis de m'écraser. Je m'en fous. C'était magnifique, les gens, ce que je viens de faire. C'était magnifique. C'était magnifique. Alors sur le serveur, on adore écraser d'autres joueurs. C'est un truc... Trop tard, il ne fallait pas m'écraser, je me suis suicidé. Je ne veux pas être ton ami. Putain ! Merde ! C'était beau en plus, ce que je viens de faire. C'était beau. C'était beau, c'était beau, c'était beau. Il faut que je fasse gaffe aux mecs qui écrasent. Avant, ils n'écrasaient pas les mecs. Ils étaient cools. Et moi, je me suis mis à écraser tout le monde. Et du coup, maintenant, tout le monde écrase tout le monde. Il n'y a plus de combat à l'ancienne. Alors, voyons voir. Ok, on est là. En plus, ce qui est bien, c'est que Stratis, c'était une carte que je ne connaissais pas trop. Et au final, ça va, on en fait vite le tour. Et le mec, comment je l'ai défoncé, sa race, il doit avoir la haine. Il doit avoir la haine. Parce qu'en plus, il est descendu de sa voiture avant moi. Il est descendu avant moi. Moi, j'ai réussi à descendre de mon petit quad. Et j'ai réussi à le défoncer. Le level de poisson chat, les gens. Alors là, on a une belle petite arme avec un petit silencieux. Je viens de mourir. Je suis déjà à Rostov, les gens. Ça, c'est magnifique. Ce qui est un peu chiant, c'est que je n'ai pas beaucoup de chargeurs. Donc, il va falloir qu'on regarde. On prend un peu plus. Force d'intervention. Alors, Repair Kit, ça se prend. Tu sais quoi, on va fermer ça. Quoi que non, tant pis. Vas-y, prends-moi la PDW. On va regarder ce qui traîne. Bon, je ramasse la bouffe, même si à mon avis... Ça reviendra pas grand-chose. J'ai entendu. J'ai entendu des tirs, les gens. Ouais. C'est tout prêt, en plus. On va courir vers où sont les tirs. Alors, alors, alors. On va aller voir. Il y a un code. Je suppose que c'était au gun shop encore. Là-haut, il y a le gun shop. Et il y a souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un véhicule qui arrive. On va se mettre sur la colline. Il y a un véhicule qui arrive. Il y a des mecs et tout, ça court. Regardez, il y en a un qui monte sur la... Vous voyez là-haut ? Il y en a un, il y en a deux. Putain, si seulement j'avais un sniper. Est-ce qu'on a une jumelle ? Non. Donc là, il y en a deux qui sont planqués là-haut. Ok, bon, il y en a deux qui sont là. À mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de loot là-haut. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques pour tuer deux personnes ? Sachant que je stream, donc les mecs doivent déjà être au courant que je suis là. On va attendre à voir un peu ce qu'ils vont faire. On est où, là ? Ouais, c'est ça, le gun store. Je disais bien qu'il y a le gun store. Le gun store un peu plus bas. Il faut qu'on bouge, on ne peut pas rester là. C'est quoi, il y a une... Il y a un truc bizarre là-haut. Bon alors, voyons voir, voyons voir. On va s'approcher discrètement. On va aller voir. Avec un peu de chance, ils sont mauvais, on va pouvoir se faire les deux. Sinon, bah tant pis. On va... On va mourir. On va mourir. On va voir. Si on a l'effet de surprise, il y a peut-être moyen que ça passe. Par contre, si malheureusement, ça streamstalk, donc ça regarde le stream, et donc ça sait que je viens, parce que le streamstalk, c'est ça aussi, c'est pas forcément venir me trouver, c'est aussi savoir où je suis. Bah là, ça va être gênant. Mais sinon, il y a moyen que ça passe tranquille trop bien. Il y a une jumelle. Premier. Antorch, on s'en bat les couilles. Bah parfait. J'ai une jumelle. Alors... Ok. Ok, ok, ils sont là. Ils sont là. Regardez. 4x4 normal. Ça repart vers l'autre côté. Ok, donc là, logiquement, au gun shop, ça devrait être tranquille. Bon, quand je vous disais que ça devait, c'était, ça devait être tranquille. Ok, il est là-haut. C'est les fameux mecs. C'est bon, j'en ai eu un. Ah non, je ne l'ai pas eu encore. Je crois que j'en ai blessé un. On va essayer de faire les deux. Putain, l'autre qui joue dans le buisson, là. Il y en a là. Je l'ai eu. J'en ai eu un. J'ai eu qui l'héros s'est mis en bas à gauche. Alors, où sont les autres ? J'en ai eu un. J'en ai eu deux, les gens, j'en ai eu deux. Il en reste un qui est là-haut. Mec, je vais te faire l'anus. Tu ne vas rien sentir. J'ai presque plus de munitions. C'est con, on va se tailler. J'ai presque plus de munitions. Bon, voilà, les gars, je m'en suis fait deux. Je vous ai un peu montré comment ça se passe. On a posé les bases. Ils étaient trois, les mecs. Ils étaient trois, ils n'ont même pas réussi à me niquer. On va se barrer, vite fait, bien fait. De toute façon, je n'ai plus de munitions. Merde. Allez, vas-y, on se casse par les cailloux. De toute façon, le mec, il va sûrement essayer de me suivre. On va voir s'il me suit. C'est bête, je n'ai plus de munitions, les gens. Il me reste 15 munitions, sinon je repasse au petit piu-piu. Valet, l'out, je ne peux pas, il reste un E. Il leur reste un pote qui est là-haut. Oh là, regardez, 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 regardez-le, regardez-le ce rapace. Oh, viens ici ! Il va loot ses potes. Il est là, au niveau de la voiture. Les gars, je l'ai eu. Je l'ai eu, les gars. Je l'ai eu, je l'ai eu. Killero, injure, il me sera super. Il est derrière la voiture, c'est en bas à gauche, les gens. Il y a une voiture. Je l'ai eu, j'en ai eu trois. Il y en a encore en face, je crois, dans les buissons. Pour voir les kills, les gars, c'est en bas à gauche. Wasteland, j'adore ce mode, les gens. Il y en a un qui est caché, au niveau des cailloux, là, en face. Regardez, 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 regardez ! Oh, fils ! Bien joué, Antoine. Moi, j'avais presque plus de munitions, les gens, ça commençait à devenir chaud. Je suis huitième, j'ai déjà fait quatre kills, les gens, ça commençait à devenir dur, je n'avais plus de munitions, sur ma mitraillette, j'allais me retrouver à la CP, et ça allait être difficile, ça allait être difficile, mais bon, déjà, j'ai déjà un peu posé les bases. Il y a deux, trois mecs, je suis un peu stressé, je pense. Il y a encore un, il se réanime, j'ai tué deux fois le même, ça fait deux kills, quand même, les gens, même si j'ai tué deux fois le même. Le mec, il revient à la vie, je le retue, ça fait deux kills. Voilà, tant pis pour sa gueule. Bon, on est là, on va aller chercher ça. Il faut vraiment, il faut que je trouve une arme avec pas mal de munitions et une bonne précision. Et pour avoir ce type d'arme, il faut aller dans un gun shop. Le souci, c'est que les gun shops, voilà, la zaphir, tu peux rien faire. La zaphir, elle est bien, parce qu'il a fait beaucoup de bordel quand tu tires avec, mais elle est pas du tout précise. Et ça, c'est un peu cacouille, ça. Elle est pas du tout précise. Tu peux rien faire du tout avec la zaphir, en fait. Il faut que le mec, il soit devant toi. Si le mec est devant toi, je pense que t'as peut-être eu une chance de lui foutre une dizaine de balles sur 50 balles tirées. par contre, si le mec, il est loin, mais laisse tomber. Tu peux rien faire du tout avec ce truc. Rien du tout. Bon, on va voir s'il n'y a pas des trucs intéressants à loot. Ok, la voiture là, elle a le moteur qui tourne, donc il y a un joueur qui est pas loin. Peut-être en bas, justement. Il y a un joueur qui est pas loin. Alors, c'est quoi qu'il y a en bas ? Il n'y a rien. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'avec le type d'arme que j'ai, si la voiture repart, il y a moyen que je la stoppe avec la grosse zaphire. C'est une zaphire que j'ai ? Ouais, c'est une zaphire. Avec la grosse zaphire, il y a moyen que je stoppe la bagnole. Parce que pour info, j'ai 150, 300, j'ai 450 munitions sur moi. Donc ça fait beaucoup. Le souci, c'est qu'il en faut à peu près 100 pour toucher quelqu'un à 30 mètres. tellement il y a un recul de fou sur cette arme. Alors, heureusement que je rec. Ouais, c'est vrai, heureusement que je rec. Mais il y a des fois sur Wasteland, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Et là, je me demande s'il n'y aurait pas un noobie qui aurait été chercher dans les maisons quelque chose en fait. Parce que les voitures, ou alors il aurait trouvé une meilleure voiture, il se serait barré peut-être. Ça doit être ça. parce que les voitures sur Wasteland, elles popent moteur éteint. Pour faire... Après, c'est normal, l'écologie, la planète et tout ça. Ok, ça commence. Il y en a un. Alors, il a l'effet de surprise parce que je ne sais pas du tout où il est. Il est là. Non mais les gars, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Est-ce que vous avez vu comment je suis précis dans mes tirs ? Il y en avait deux en plus. C'est incroyable. On est dans un truc complètement paumé. J'arrive à trouver deux mecs. Bon. Ah, j'en ai tué un. Patrick Dumont, Wastinger, il me sera super. J'ai réussi à en tuer un, les gens. Je n'avais pas fait gaffe. Il fallait regarder en bas à gauche. Non, il reste un. Ah, c'est le bateau. Tu ne peux rien faire avec cette arme de merde. Alors, attendez, j'en ai eu un. Putain ! Ah, ce n'est pas possible. Il n'y a pas lui que je glisse. Chef, j'ai glissé, chef. Oh, le fail. Oh, la vache, les cailloux de merde, là. Bon, je suis repassé sixième, les gens. On va essayer de miser la première place. Il faut faire 11 kills. Chef, j'ai glissé, chef. Oh, la haine. La haine. Putain, les cailloux de merde. Arma, j'adore ce jeu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me casser la gueule, là. Oh, le caillou. Tu arrives à monter tranquille. Par contre, quand tu descends, tu glisses et... Allez. Oh, non, pas ici. Alors, ici, les gens, c'est la violence, ici. Enfin, hier, c'était la violence, ici. Déjà, il faut savoir qu'ici, l'espérance de vie pour un mec à pied, c'est 25 secondes. Normalement. Ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est un truc où il y a beaucoup de spawn. Et le souci, c'est que les mecs, ici, ils s'amusent à prendre des voitures. Et ils font des ronds, en fait. Ils font des courses, ici, et ils écrasent les mecs parce qu'il y a des spawns qui sont au milieu de la piste, aussi. Ah, regardez, il y a déjà un mec, là-haut, je crois. Est-ce que... Je crois qu'il s'est couché, là-haut. Oh là, il y a un mort. Mais il y a un mec, là. Où je vise ? Au-dessus de mon viseur, il y a un mec, mais il est trop loin, je pense. Je ne vais pas tester... On ne va pas tenter le diable, hein. Là, il y a une voiture. Il y a peut-être des loot. Peut-être des loot intéressants. I know where to fight. Ah, regardez. Regardez-moi ça. Déjà, une explosion. Oh, putain, il n'y a rien du tout dans la bagnole, en plus. Ils font chier de laisser des... Autant pour moi. Je pensais qu'il n'y avait rien. C'est le jeu qui a bugué. En plus, j'ai des jumelles. On est bien. Là, on est bien, là. Alors, hop. Bon, on n'a qu'un chargeur. Ok, bon, ça ira. Ça ira, ça ira. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des mecs qui ont pop ? Est-ce qu'on n'essaierait pas d'aller en écraser certains, les gens ? Je viens d'aller au magasin et j'ai glissé. Ouais, c'était exactement ça. Chef, j'ai glissé, chef. Oh, attendez. On va réparer la bagnole avant. Parce que là, je me prends trois petites balles et puis ils s'en vont. Ouais, hop. Le petit repair kit. Ça, ça fait plaisir. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher pour le looter. C'est un bateau. Ouais, c'est un bateau. En effet. Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Sojatoris, bienvenue. Monsieur Asper, ouais. Injured by Caillou. Ouais, je me suis fait défoncer par un caillou, le genre. Chef, j'ai glissé. Mais la haine, quand même. Mais ça, c'est Arma. Ça, c'est des soucis qu'on a aussi sur Altice Life. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que la bagnole n'est pas blindée. Ce qui veut dire que si un mec me repère et qu'il me tire dessus, je passe à la trappe. Genre, il y a un mec là-haut, les gens. Je vais vous montrer un peu ce que c'est. Dura Super. Il y a un mec au niveau du quad. C'est un mec au niveau du quad. Regardez, 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 regardez. Les gens. Boum ! Hop là ! Noël Dumont was in Jean by Monsieur a Super. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est cadeau, les gens. Ça, c'est cadeau. Voilà. On n'est pas sur Altice Life, ici. Par contre, ça va... Ah, voilà. Ça va brûler. On n'est pas sur Altice Life, ici, les gens. On peut faire ça sur Wasteland. Voilà. C'est autorisé. On peut défoncer les gens comme ça. Bon, alors, on va se soigner ici. Tranquillou. Hop. Le mec, il doit être dé... goûté. Un kill de plus, les gens. Je ne sais pas combien on en est. Bah si, je sais. On en est à 5. Parfait. La puissance. GG. C'était magnifique, ce que j'ai fait. Le mec, il doit être dégoûté. Bon, voilà. On aurait été sur Altice Life. Les véhicules sont un peu plus résistants sur Wasteland. Alors. Hop, 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 hop. Il n'y a personne. On va aller voir le quad là-haut. Voir s'il y a un truc à loot. Ah, je n'ai pas vu. Là-haut, il y a un 4x4. Alors. Est-ce qu'on va pouvoir courir tranquillou ? Je pense que oui. Le mec, il doit être dégoûté. Il doit être dégoûté, le mec. C'était magnifique. Ah oui, il y a un 4x4. On ira voir après. On va aller voir ce qu'il y a dans le quad. Alors. Ça dit non, les gens. Je n'invite personne dans le groupe. Comme ça, je peux tuer tout le monde. Donc, K-20, jumelles. Ok, deux chargeurs. Je n'invite personne. Comme ça, je peux tuer tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien. Parce que si j'invite des gens, déjà, ça va être la guerre. Alors non. Pour le moment, non. On fera des... Oh, putain ! Les gars, j'ai eu peur ! Oh ! Oh ! Faites que je survive. Oh ! Oh, putain ! James, mais c'était quoi ton lance-grenade, là ? Le gars, il a un de ses tanks. Il m'a bien fait peur, le salaud. Qu'est-ce que tu as fait de mon ancien PC ? Je l'ai offert à mon petit frère. Putain ! Ce n'est pas normal d'avoir ce genre d'arme, là. Moi, je tombe sur une arme comme ça, mais je crois que je suis un carnage. Je me place sur une colline et je défonce tous ceux que je vois. Ou alors ? Ah, j'entends un hélicoptère. Ah, il m'aurait défoncé depuis un hélicoptère. Pas mal. Pas mal. Rip ! J'ai mon nouveau... Ouais, mon nouveau PC, il est là. C'est complète, c'est bon. Il n'y a qu'un truc qu'il faut que je regarde, c'est au niveau de la carte mère. J'ai peur que durant le transport, elle ait un peu bougé. Et donc, il faut juste que je rouvre et que je mette un coup de vis. Mais pour le moment, je n'ai pas eu le temps. Et vu que le PC tourne bien, je verrai ça plus tard, en fait. Parce que quand j'ai voulu brancher mes ports USB sur l'arrière, en fait, j'ai eu un tout petit peu de mal. Genre, ça avait bougé d'un millimètre. Alors, du coup, je me suis dit, il y a peut-être eu un souci. Et je n'ai pas pris le temps de... Je n'ai toujours pas pris le temps d'éteindre la config pour regarder ce qui se passait. Parce que tous les soirs, soit je stream, soit je upload des vidéos. Donc, au pire, je ferai ça ce soir. Je l'éteindrai un quart d'heure. Et je regarderai si la carte mère n'a pas bougé pendant le transport. Parce qu'à mon avis, elle a dû bouger d'un petit millimètre. Alors, on repope ici. Normalement, il y a un hélico qui n'est pas loin. Mais je ne sais pas conduire les hélicoptères. Donc, on ne prendra pas les hélicoptères. Ok. Capture blockade. Donc, ça veut dire qu'il y a un joueur qui n'est pas loin. Oh, putain, j'ai eu peur. Je croyais que c'était lui. Ok, il y a un joueur qui n'est pas loin. Est-ce qu'il y a de l'argent à se prendre ? Tech repair kit. Sera armé un sniper. Ah si ! Il y avait un truc intéressant. Il avait des chargeurs, ce con. Putain. Bon, tant pis. Bon alors. Il doit y avoir un ennemi. Où est-il ? En tout cas, la config fait plaisir. Pour revenir sur la config, je ne suis vraiment pas déçu d'avoir changé. Est-ce que le jeu, je peux le lancer dans une qualité encore plus belle qu'avant ? Parce que Arma, quand on le fout en élevé, il est magnifique. Il n'est pas en ultra, le jeu. Il est juste en élevé. Mais déjà, c'est splendide. Et ça fait plaisir. Il y a un ennemi qui n'est pas loin. Où tu sais qu'il est ? Où tu sais qu'il est ? Capture block kit. Putain. Mon but, c'est qu'il me tire dessus. Pour que je voie sa position. Et qu'après, j'essaye de le tuer. Capture block kit. Mais ce n'est pas possible. Il a fallu que je pop à côté d'un ennemi. Oh ! Oh non ! C'est quoi tout ce monde ? Ennemi outpost. Ok, c'est des PNJ. Oh, dur. Regardez-moi tous les PNJ qu'il y a là-haut. Il y a des mecs qui vont sérieusement les attaquer. Normalement, il y a un hélicoptère par là. A peu près où je vise. Et il y a souvent des véhicules blindés. Donc là, c'est un truc PNJ en fait. Dans Wasteland, il y a souvent des trucs comme ça. Donc Wasteland, c'est du PVP joueur contre... Bien joué. Qui c'est qui m'a tué en fait ? Sur un super injured. C'est les PNJ qui m'auraient vu. On ne saura jamais qui m'a tué. Ah si, c'est peut-être les PNJ. Oh, les vilains. Les vilains PNJ, les gens. Donc dans Wasteland, il y a du joueur contre joueur. Il y a aussi du joueur contre PNJ. Donc du PVE. Et en l'occurrence... Ouais, si, c'est eux. Et en l'occurrence, sur Wasteland, ils sont ultra forts les PNJ. Ils sont ultra forts. Et exactement, ça fait 30 minutes. Donc les gens, j'ai envie de vous dire, on va se laisser là-dessus pour le rec. Voilà. Et tout le reste sera uniquement du tweet, je pense. Pour le moment, on va essayer de continuer un peu comme ça. Parce qu'après, j'ai trop de parties à upload. Et malheureusement, je suis toujours en ADSL. Et donc, je ne peux pas upload plus de 5 ou 6 gigas par soir. Et encore, c'est plutôt plus de 3 à 4 gigas par nuit. Donc j'ai déjà assez de vidéos de côté. Donc voilà. Les gars, c'était un super. Portez-vous bien. Si vous voulez venir liper sur mon TeamSpeak, donc n'hésitez pas à passer. Bonne fête. Et vive 2015. Tchou !